Franck Desjardins, 47 ans, joue les lutins du Père Noël. Il est vendeur dans l'un des plus grands magasins de joie de France, situé à l'homme, dans la banlieue lilloise. Mais pas sûr cette année qu'il puisse combler tous les enfants. À un mois de Noël, certains rayons sont quasiment vides. Bonjour madame, je peux vous renseigner ? Ça va, on regarde, merci, c'est gentil. En plus de la traditionnelle radia sur les jujoustars, risque de pénurie cette année. À cause de la crise sanitaire mondiale et des difficultés d'approvisionnement, Franck fait déjà des déçus. Vous n'avez plus ? Oh, demain. En bleu non plus ? Non. Peut-être que le Père Noël, il va choisir autre chose. Il m'a déjà fait le coup à moi, donc j'avais commandé un Porsche Cayenne et j'ai eu une deux chevaux. Bon, on continue ? Certains le prennent avec le sourire. Mais à l'approche des fêtes, la rupture de stock est la hantise des parents. Le drone Mario, le château Mario, le bateau Mario. Les produits dérivés de la célèbre mascotte du jeu vidéo sont dans le top 10 des jouets les plus demandés. Le château, on n'a plus, ça, c'est sûr. Le château, vous n'avez plus ? Non. Alors, tout ce qui est Mario est ici, vous allez en recevoir ou pas ? Oui, je ne sais pas du tout. C'est quoi ? Pour le drone et le château, le magasin espère une livraison, mais pas avant deux semaines. Du coup, je pense qu'on va partir sur ça. Ça remplacera le drone, ça, c'est pas mal aussi. Ça vous inquiète, ça ? Ben oui, on est quand même à un mois et demi de Noël, il n'y a déjà plus rien. Ils ne savent pas s'ils vont en avoir. Oui, c'est dommage, le période de fête, c'est dommage. Surtout que Mario, ça fait fureur. Voilà, merci. Il y a une pénurie, là. Il y a une pénurie sur certains produits, tout à fait. Le Père Noël, il ne va pas arranger ça. Il va arranger ça, le Père Noël, il faudra autre chose. Il aura toujours un jouet de substitut. Oh, c'est fou ! Derrière la magie de Noël, le 25 décembre, cette année sera particulier. Il me manque celui-là, celui-là et celui-là. Il voudrait eux deux. Il voudrait eux deux. Certains parents s'y sont pris dès fin octobre, par crainte de la pénurie. Vous avez tous les barbis. C'est ici. Je viens de faire ça. T'aimes bien tout, en fait. Est-ce que les commandes seront toutes exaucées ? Ce que tu choisis, c'est un, un seul. Comment ce magasin se démène pour que les enfants aient tous leurs cadeaux sous le sapin ? Y aura-t-il tout simplement assez de jouets à Noël ? Et voilà pour vous, madame. Merci. Voici votre Graal. Merci. Bonne fête de fin d'année. Merci, au revoir. Cher Père Noël, je m'appelle Victoire. Je vais bientôt avoir 3 ans. Cette année, j'ai été sage avec maman, papa, mamou, mamili, papou, tati et ma reine. Chez Victoire, la tradition de la lettre au Papa Noël est toute incérémoniale. Justine, sa maman, et Antoine, son papa, ont invité pour l'occasion la petite voisine, Raphaël, venu avec son père. Moi, je veux une tête aquareuse. D'accord. Ça. Ça ? Tu es la reine des neiges. Et ça ? Un ordinateur. Ok. Et ça, c'est quoi ? Dédit... 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 Dinosaure. Dédit... Dédit... Oui, on tourne, parce qu'il n'y a plus de place. C'est limité ou vous mettez des ou là ? Non, on lui met tout ce qu'elle veut. Oui. Enfin, je trouve qu'elle est encore petite pour lui mettre des stops. Et après, nous, on va prioriser si elle a mis 10 poupées dans sa liste. On ne va pas lui acheter 10 poupées. On va faire une petite sélection quand même. Pendant ce temps, les deux mamies de Victoire préparent le calendrier de l'Avent, fait maison. Le calendrier de l'Avent, il est très, très sacré. Et en plus, il est toujours personnalisé. Comme elle est fan de Sylvanien et qu'elle veut ça, elle va avoir les petites Sylvanien. Donc c'est facile à mettre une petite Sylvanien dedans. Voilà. La magie de Noël, c'est tellement beau. Le clou du spectacle est le passage du Père Noël. Oh, oh, oh. Bonjour Raphaël. Bonjour Victoire. Dans cette famille, il vient une première fois, début décembre. Oh, comme c'est gentil, j'avais 13 fois. Pour récupérer les lettres. Une carotte ? C'est pour les reines. C'est pour les reines. Le Père Noël est, paraît-il, très ami avec l'un des grands-pères. Une table à repasser. Ah bah là, vous oubliez. Et tu lui donnes la main ? C'est gentil. La magie au père, sous l'œil ému des grands-mères. Allez, au revoir. Au revoir. Gros bisous. Chaque année, le Père Noël distribue plus de 100 millions de jouets partout en France. Avec parfois un petit coup de main des parents. Deux jours après la lettre, Justine et Antoine vont faire leurs emplettes dans le magasin de la banlieue lilloise. En princesse, elle avait pris des choses, je crois. Lui est électricien à son compte. Ah bah, elle est là, il vient de neige. Elle fait du conseil informatique pour agents immobiliers. Maintenant, c'est poupée et tête à coiffer. À eux deux, ils gagnent environ 3 800 euros net par mois. Il y a aussi un ordinateur. Les lettres, les mots, les formes et la musique. Ils ont prévu un budget cadeau de 800 euros pour toute la famille, dont 200 rien que pour victoire. Ils mettent de côté depuis le début de l'année et ne partent qu'une fois par an en vacances. Il y a la crise sanitaire qui fait que, Antoine qui est indépendant, donc les revenus ne sont pas sûrs tous les mois. Du coup, on essaye d'économiser, donc on a un petit peu de tout de côté, hop, on le retire. Tous les mois, on fait des petites enveloppes, donc on met entre 80 à 100 euros de côté. L'idée, c'est qu'on ne se frustre pas à Noël. Noël, c'est la magie de Noël. Et on préfère serrer la ceinture tout au long de l'année plutôt que d'avoir des petits cadeaux pour Noël. Et pour combler toutes les commandes de victoire avec les risques de pénurie, Justine, comme beaucoup de Français, s'y est prise 15 jours plus tôt que d'habitude. On a pris le dernier Toy Story. Je pense que ça va être une rupture de stock cette année. Ouf. Ouf, ouais. Bonjour. Deux heures plus tard. Alors, on commence par celui-là. Et deux caddies remplis à ras bord. C'est le moment d'envoyer la facture au Père Noël. Merci. Et non, il y en a encore, il y en a encore. Justine, vous allez dépasser le budget ou pas ? Je pense qu'on va dépasser le budget, ouais. Bonjour. Je le regarde pas, mais on peut pas voir. On verra à la fin. Merci. Du coup, ça vous fait un total de 518,70 euros. Par carte, si vous voulez. On a explosé le budget, mais c'est pas grave, ça sera plus restreint pour les autres personnes, du coup. C'est plus du double. C'est plus du double. Que prévu. Que prévu. C'est nous qui aimons aussi faire plaisir. C'est ça. C'est notre petite princesse. Oh, il pleut. Les achats de Noël représentent 65% du chiffre d'affaires annuel de ce magasin. Il appartient à la chaîne Pickwick, qui a racheté Toys R Us France il y a deux ans. Avec ses 40 points de vente, l'enseigne est l'un des trois leaders sur le marché du jouet. Pour réussir sa saison, Guillaume Vanpen, le directeur du magasin, compte beaucoup sur la livraison d'un produit en rupture de stock depuis un mois. Dans ce camion, le cadeau de Noël le plus attendu cette année. Eh ben voilà. Là, il y a de l'or en barre. Pokémon pour le 26 novembre. On a quatre palettes. C'est tout ce qu'attendent les clients pour vendredi. Donc dès l'ouverture, on aura tout ce qu'il faut. Et ça, c'est du chiffre d'affaires garanti. C'est comme si c'était mon Noël à moi. Dans ses cartons, 600 boîtes Pokémon. La licence a sorti trois coffrets de cartes collector à l'occasion des 25 ans du célèbre manga japonais. Et les distille au compte-gouttes pour entretenir l'engouement. T'en avais pas plus ce jour ? L'enseigne a décidé de les mettre en vente dans deux jours dans tous ses magasins. En attendant, ces produits sont stockés sous haute protection. Ici, c'est Fortnox. Ici, on met tout le sensible. Bon, il n'y a pas que le Pokémon, mais on retrouve les jeux vidéo, les consoles de jeux vidéo. Et tous les produits à forte valeur. Donc tout est sécurisé ici. Une fois que toute la marchandise ici, la cage est fermée à clé. Et l'accès est limité à cette cage. Il y a des caméras de surveillance ? Oui. Elles sont où ? Elles sont un peu partout. Vendues de 30 à 60 euros, avec 40% de marge pour le magasin, ces coffrets contiennent une cinquantaine de cartes qui peuvent être différentes d'une boîte à l'autre. Certaines, très rares, peuvent se revendre une fortune. En février dernier, une carte Pokémon a été achetée 418 000 euros sur Internet. Bonjour à tous. Tous les matins, Guillaume, le directeur, motive ses troupes. 32 employés, dont 15 en renfort pour la période des fêtes. Donc aujourd'hui, on a 75 000 euros à faire. C'est une des plus belles journées. Ça commence le compte à rebours, d'accord ? On a 34 jours jusqu'au Papa Noël. Donc ne négligez pas nos clients. Voilà. Bon chiffre. Tous les ans, il ne faut pas se rater. On a vraiment ce business à faire sur 6 semaines. Donc si, effectivement, on doit se rater, ça serait vraiment dommage. Mais tous les ans, on est prêt pour ça. Prêt aussi à se costumer. Donc la magie jusqu'au bout. Harry Potter est là. Un des super-héros de la fin d'année. Hop ! Grisson d'or. Tous les employés sont costumés. Alors, costumés, accessoirisés. Histoire de donner un peu de magie, un peu de festif au magasin. Guillaume Potter sillonne les rayons de jouets depuis 18 ans, dont 11 en tant que directeur. On peut vous aider, mesdames ? Je vais vous faire appeler un conseiller, puisque ce sont des produits qui sont derrière. L'an dernier, il a dû fermer son magasin pendant tout le mois de novembre à cause du confinement. Une perte de plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires. Bonjour, messieurs, dames. Guillaume espérait se rattraper cette année. Tout va bien ? Parfait. C'était sans compter la pénurie de certains produits phares. Pas de patrouille, c'est une des licences qui marche super bien depuis le début de l'année. On a deux produits qui sont très recherchés et qui, pour l'instant, sont en rupture. On espère en recevoir sur décembre. C'est Liberty, c'est un petit personnage du nouveau film. Et puis le camion pas de patrouilleur 2.0 qu'on a pu. Dans le rayon rose, Guillaume a un problème sur un produit de la plus célèbre des poupées. La maison de rêve de Barbie, donc une grande maison, 1,32 m de hauteur, avec tous les accessoires décoratifs, les tables, et ainsi de suite. On a vendu toutes nos quantités très rapidement. 12 maisons à 270 euros pièces, parties en une semaine. À un mois de Noël, une cinquantaine de références parmi les plus demandées manquent à l'appel. 30% de plus que l'an dernier. Au QG de l'enseigne, Virginie Ratchen s'arrache les cheveux. C'est l'une des responsables de la centrale d'achat. Son problème numéro 1, la pénurie sur ce nounours. Top 3 des ventes. J'ai des magasins qui n'en ont plus du tout. Celui de l'homme, l'homme n'en a plus. C'est la même chose à Lyon. On a encore 43. Il va tenir le week-end, mais la semaine prochaine, il n'en a plus. Ce nounours, ça fait 3 ans qu'il existe. Il est le grand prix du jouet il y a 3 ans. C'est un ourson interactif avec lequel l'enfant peut jouer. Il peut le câliner, lui donner à manger, lui donner son petit vibron de miel. On voit ici, quand il est content, qu'il est heureux, après, il commence à fermer ses yeux et à s'endormir. Virginie attend toujours 2000 pièces, d'une commande de 6000, passée au mois de mai. La peluche est fabriquée en Chine, comme 57% des jouets proposés en France. Mais la crise sanitaire a entraîné de gros retards d'approvisionnement. Oui, allô ? On lui pèse ? Inquiète, Virginie appelle le distributeur français pour savoir si elle sera bien livrée avant Noël. C'est vraiment la grosse galère cette année. Là, en fait, j'ai une vie, vis-à-vis, les mois sur la semaine 50. On a 5000 pièces qui arrivent, donc ça veut dire livrer 13 ans. Et après, encore une fois, je ne conduis pas le bateau, malheureusement. Et du coup, en mer, tu sais où ils sont, là ? Ils sont plus près de la Chine ou plus près de l'Europe ? Non, 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 j'ai pas le tracking du bateau, malheureusement. Engorgement dans les ports asiatiques, pénurie de conteneurs. Le Covid s'est invité dans la hôte du Père Noël. Merci, bon courage à toi aussi. Merci, merci. Bon hétien, enfin. Avec les confinements, des conteneurs qui étaient partis livrer aux quatre coins du monde se sont retrouvés confinés en départ. Ils n'ont pas pu revenir en Asie pour charger les embarquements de Noël, aussi bien surjoués que dans l'intégralité de l'industrie. Donc, effectivement, pas assez de conteneurs. Une hausse des coûts, puisque clairement, on a des armateurs qui donnent le conteneur au plus offrant. Donc, même s'ils avaient un contrat avec l'un, voilà, un autre paye plus cher pour passer avant. Donc, je prends l'autre. Et puis toi, tu partiras peut-être dans trois semaines. Le tarif d'un conteneur est passé de 1200 dollars avant la crise à 12 000. Donc, voilà. Malgré la hausse du coût des transports, l'enseigne s'est engagée à ne pas augmenter ses prix. En magasin... Ça s'envoie le fond. Ouais. Les employés se démènent pour que les ruptures de stock se voient le moins possible. Ça va ? Dans son costume de joker, Ludwig Dupuis, l'un des dix vendeurs, a une urgence. Je vais essayer de bouger tout ça, maintenant. Là, c'est l'implantation d'une marque que nous n'avions plus et qui revient et qui est fort demandée. Alors, du coup, c'est pour ça que... C'est de me dépêcher à tout mettre en rayon pour que ça soit disponible. Et quand le jouet n'arrive pas, Ludwig a une astuce. On appelle cela du facing. Mettre un coffret en tête de gondole pour cacher le vide... Voilà, ça fera plus propre. ...qu'il y a derrière. C'est pas vendeur. Un rayon vide qui n'a pas été rempli, ça laisse supposer qu'on n'a pas de marchandises. Et du coup, ça peut faire peur aux clients. Ludwig arpente les 2800 m2 du magasin 5 jours sur 7. Oh, je commence à avoir mal au dos. Pour 1500 euros net par mois. Joker et rouille. Au bout de sa 17e saison de Noël, j'avoue que... Le dos commence à prendre un petit coup, on va dire. C'est l'un des meilleurs vendeurs. Il peut réaliser 10% des ventes à lui tout seul et satisfaire un client qui ne trouve pas le jouet commandé en piochant dans l'une des 12 000 références du magasin. Ludwig a retiré son costume de Joker. Moi, avec valise, franchement, elle ne me dit rien. La Barbie voyage comme ça, la seule que je vais avoir, en fait, c'est celle-ci. Avec une toute petite valise. Mais devant cette poupée qui n'est pas sur la liste, les grands-parents sont sceptiques. La petite, elle a montré ce qu'elle aimait bien. Mais en priori, c'était avec la valise. Vous connaissez les gosses, quand ils ont quelque chose en tête. Je l'ai aussi, les baby, machin, vous avez aussi ça ? Deuxième tentative. Euh, baby... Non, moi, je suis encore sur les Chelsea Canby. Ludwig ne s'avoue pas vaincu. Pour remplacer la poupée et son petit bébé, il va tenter de leur vendre un autre produit de la même marque. Celui-ci, alors ? Au moins, là, elle a les bébés, puis elle a la baby-sitter avec. Je crois qu'elle va aimer aussi. Il vous a bien conseillé, là, madame ? Ah, oui, oui, très bien. Oui, il est très, très bien. On peut lui donner le sac étoile. Finalement, le couple prendra aussi la poupée, avec la mini-valise. Bonjour. Il en coûtera au total au Père Noël 68 euros. Je vais à la boutique. Si les grands-parents sont en général faciles à convaincre, avec les enfants, c'est une autre affaire. On va aller voir ça. Tu me suis ? Oui. Joshua, 3 ans, rêve de la tenue de ce super-héros Marvel, son préféré. Eh bien non, j'ai plus Black Panther. C'est un mot de Black Panther. Voici. Elle, là. Oui, il nous reste encore le masque, mais je n'ai plus le costume. Pomme, la maman, était venue exprès. Non, j'ai encore du Thanos. Non, je n'ai plus du tout. Mais là, pas question de prendre un jouet de substitution. Il y en a plein d'autres, des super-héros, mais c'est vrai que le Black Panther, c'est la demande de Joshua cette année. À Noël, on a envie de voir la magie dans leurs yeux, donc on fait au max pour que tout le monde soit content et qu'on soit tranquille. Eh bien, on va compter sur le Père Noël pour le trouver ailleurs. Éventuellement, nous, on marche beaucoup avec l'occasion, donc on va regarder si on peut le trouver en seconde main. Pomme est une adepte de l'achat d'occasion. Vêtements, meubles et maintenant même les jouets de Noël. À peine rentrée chez elle, elle fonce chercher le fameux costume de Black Panther sur un site spécialisé en vêtements de seconde main. Il n'y a pas grand-chose, mais il y a dans sa taille. Elle va en trouver un à 5 euros, 7 fois moins cher qu'en magasin. Mais Pomme reste vigilante sur la qualité. Je veux quand même que quand ils reçoivent du Papa Noël, ce soit un « waouh ». Mais, par exemple, là, j'ai l'œil. J'ai l'œil, je vois qu'il y a un petit peu de bouloche sur le bas du pantalon, sur les genoux. Forcément, c'est les endroits où ça frotte. C'est pas très grave, j'ai un déboulocheur. Ça, c'est pas quelque chose qui va m'arrêter. Pour Pomme, offrir à Noël un objet qui a déjà servi n'est pas un tabou. Nous, on n'a jamais eu honte de ça. C'est quelque chose que je fais depuis longtemps pour pas forcément toujours acheter du neuf aussi et refaire produire des choses. C'est ça aussi. C'est que ce costume-là, si nous, on l'achète pas et que personne l'achète, il va à la poubelle, alors que vous êtes d'accord avec moi, il est en très bon état. Ce serait dommage qu'il n'y ait pas un autre petit garçon qui le porte et qui s'amuse avec. Ça, c'est un bord, regarde. Plus d'un Français sur deux pourrait acheter un jouet d'occasion à Noël cette année. Ça va là, mais ça marche plus. Mais les produits neufs restent encore ultra majoritaires. Au magasin de l'homme, c'est le jour de la mise en vente des fameux coffrets collector Pokémon. Déjà une cinquantaine de personnes devant les portes, presque une heure avant l'ouverture. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Pour les Pokémon, c'est en ligne de caisse. Vous rentrez, vous faites le tour. Pour éviter la ruée sur les rayons, les coffrets sont vendus seulement en caisse, ce qui permet aussi d'empêcher les vols. Le plus cher, le coffret célébration, est à 60 euros. Alors, la boîte jaune, s'il vous plaît. C'est celui-là, monsieur ? Oui, tout à fait, c'est l'exclusivité. Et ça, c'est quoi, la petite boîte rouge ? C'est celui-ci ? Non, non, l'autre, là. Le coffret rouge. C'est une petite valisette. C'est aussi du 25e anniversaire. Bon, allez, on va lui prendre. Allez, c'est Noël. Voilà. Oui, c'est Noël. Ça vous fait un total de 84 euros et 98 centimes. Je lance l'appareil pour la carte bancaire. Nous, on ne connaît pas ce genre de Pokémon. On n'est pas de cette génération. C'est très difficile à trouver, d'après ma fille. Parmi les clients, il n'y a pas que des grands-parents. Certains viennent acheter pour revendre dans la foulée sur Internet, plus cher. Des spéculateurs de cartes Pokémon, comme ce jeune homme en sweat rose, décomplexé. Vous, votre meilleure bascule ? C'était les coffrets Elite que j'ai payés 60 euros et que je revendais 90. On avait eu quelques-uns, donc... Donc à l'arrivée, ça fait combien ? J'irais 600 euros. C'est de lui offrir la demande. C'est vous qui tuez un peu la magie de Noël, non ? Ben non, justement, parce qu'il n'y a plus de stock en magasin, donc les gens, après, je leur revends. Personne suivante, s'il vous plaît ? Il espère revendre les cartes jusqu'à 10 fois plus chères sur Internet. On les appelle les scalpeurs. Ils cherchent à dévaliser, à scalper les rayons, pour faire du business. Le magasin n'autorise l'achat que d'un exemplaire de coffret par foyer, mais ne demande pas de pièce d'identité. Alors les caissières ont l'œil. Le chute de la pêche noire, on ne va pas croquer. Il se change exprès et il vient rechercher des coffrets tout le temps. Ah oui ? Il a été repéré. Repéré, l'homme s'est vite éclipsé. Ses scalpeurs sont la bête noire des vrais pokémonistes. Comme Paul, 23 ans, collectionneur depuis l'âge de 6 ans. Oh ben c'est des connards, complètement. Non, ben quand on en est réduit à prendre des produits qui sont destinés à des enfants pour se faire de l'argent dessus, c'est qu'on a un peu raté sa vie, quoi. 119 euros et 97 centimes, s'il vous plaît. Les 600 coffrets ont été écoulés en moins de 2 jours. Malgré les ruptures de stock, le Père Noël devrait rapporter cette année au magasin 6 millions d'euros. Quasiment le même chiffre d'affaires qu'avant la pandémie. Ils sont en plus d'affaires qu'il ait quand même des restaurants. Mais ils ne sont pas dans la même chose de mettre au Knot, mais elles sont en plus d'argent. Il se trouve dans la même chose d'avoir à une sorte de difficulté de trouver. Il se trouve dans la même chose d'arrivée à la grande raison. Et ils en plus.